Donc tu as été voir, on va dire, le gouvernement, entre guillemets. Est-ce que tu as été voir les organismes privés, directement les cliniques et tout ça, pour leur parler de ça ? Dans cette situation de Covid ou avant ? Avant. Oui, avant, avant je l'ai fait. Avant, je pense que j'ai compris que je m'y prenais mal, donc j'ai changé un peu. Je suis d'abord allée vers la population. Non, tu as fait public, mais public a dit non. Oui. Et là, tu es allée dans le privé. D'accord, ok. Ok, ça c'était parfait, parce que j'ai eu des cliniques privées, j'ai eu des syndicats de cliniques, j'ai eu des syndicats de médecins, j'ai eu des ONG dans la santé, donc j'ai eu vraiment l'écoute que je voulais, surtout pour tester en fait. Donc pour moi, si le privé, on y va, ça dit que j'ai déjà une couche de la population, et puis une couche, pardon, pas de la population, mais des acteurs de la santé, et c'était l'autre couche. Et par la grâce de Dieu, on a eu, en mars dernier, une convention, on a été conventionné par le ministère de la santé, donc du coup, c'est un gros ouf qui nous ouvre les portes du public, quoique ce ne soit pas toujours évident, parce que le public a vraiment, on va dire, la chaîne est vraiment longue. Oui, ça est beaucoup plus long en termes de procès, juste. Voilà, le procès, c'est très long. Il doit faire valider par tri, ça doit valider par là, ça doit valider par ci, ça doit faire ça. Oui, parce que déjà avec la convention, ça nous permet de partir partout, mais quand tu vas, c'est une directrice départementale, là, ah non, madame, attendez ici, oui, mais comment on va faire ? C'est-à-dire que, bon, dans tous les cas, on avance, on avance, on avance avec ceux qui ont, parce qu'il faut des prérequis, il faut des éléments qui sont déjà. Et pourquoi je parlais d'éducation, de formation ? Les gens, ils ne comprennent pas que c'est dans leur intérêt, en fait. C'est surtout dans leur intérêt. Parce que c'est dans leur intérêt, on a toute une solution qui est là. C'est comme si tu me donnes, moi, des outils pour véritablement gérer ma com. Écoute, moi, je l'applique direct. C'est pour ça que je dis, on va parler après. Non, heureusement, parce que, quel est le coût, comment ça coûte ? Le pass, il est au coût de 5 000 francs, CFA. D'accord. Voilà, donc, quand vous en procurez le pass, 5 000 francs, voilà, la première année, vous avez, vous ne payez rien. Après la première année, chaque année, il y a des abonnements qui sont à 1 000 francs. D'accord. Annuel ? Oui, annuel. Oui, c'est vraiment dérisoire, parce que derrière, c'est un projet à caractère social, surtout. J'ai dit tout à l'heure que ça me parle. Mais les 1 000 francs, c'est surtout pour l'entretien de la plateforme, la maintenance, les notifications, messages qu'on reçoit, ça a du coût. Voici un peu ce pourquoi on fait cela. Sinon, s'il n'y avait pas tous ces coûts qu'ils prenaient en ligne de compte, limite, voilà. C'est nécessaire pour avoir un produit de qualité. C'est surtout ça. On ne peut pas couper certaines choses qui sont essentielles. Et l'esprit de gratuité, ça. L'esprit de gratuité. Et derrière, c'est des équipes qui travaillent, parce qu'après, il y a une équipe qui est là, vraiment, recherche et développement, qui passe son temps en temps de réfléchir. Comment implémenter d'autres solutions ? Comment, 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 jusqu'à avoir une solution adaptée aux réalités du terrain ? Tu sais quoi ? Il y a, comment ça s'appelle ? La dernière fois, j'ai interviewé un jeune homme qui a monté sa boîte de com', en même temps, comment on appelle ça ? En même temps, un salarié s'appelle Ismaïla. Ismaïla est au coin. Du coup, il a cette idée, en Afrique, qu'il doit y avoir le Facebook de demain, le Apple de demain et tout. Et quand tu me parles de ça, plus j'y pense, plus je me dis, c'est ça. Mais je ne dis pas que tu es à leur niveau, mais pour moi, c'est ça. Les gens, je pense qu'il y a trop de personnes qui pensent qu'il faut, comme je dis, créer son propre réseau social. Il faut créer des choses qui sont utiles aux gens. Facebook a vu qu'il y avait une demande, ou en tout cas, a vu qu'il y avait une possibilité de créer quelque chose qui va rassembler les gens. Et réseauter tout le monde. Ça, là, c'est plus que d'utilité publique. C'est réellement un truc de dingue. Je suis d'accord. Quand on en parle dans ma tête, c'est peut-être parce que j'ai eu ce choc-là de ma petite sœur et de mon neveu. Mais tu sais, je pense que tout le monde, tout le monde, je dirais même tout le monde, a forcément vécu une situation pareille avec un proche. Tout le monde. Quand tu as des enfants, on est dans la clinique dans laquelle on est. On nous a vendu des carnets. Moi, je dis ça, je n'ai plus besoin de courir. Oh, chérie, il faut qu'on prenne le carnet. Je mets ça à mon enfant. Direct. Et ce qu'on a fait même au niveau des mères-enfants, parce que l'enfant, souvent à la naissance, il est trop petit, il ne peut pas porter peut-être des bijoux. On a dû associer le compte de l'enfant à sa mère. Avec ses de la mère. On a fait des comptes associés. Donc, du coup, je suis super excité par ça. Du coup, ça permettrait de pouvoir suivre l'enfant au travail du compte de sa mère. Et pour les enfants, c'est comme ça, jusqu'à majorité, jusqu'à ce que l'enfant... C'est-à-dire que l'enfant de zéro, de zéro, à 11 mois, il est sur le parcours de sa mère. Donc, il n'a pas besoin du device. Donc, du coup, c'est gratuit pour lui. Il travaille sur le compte de sa mère. Sauf qu'à partir d'un an, il commence à en avoir parce qu'il est suffisamment bien, sa peau est moins sensible, il peut porter n'importe quel device qui irait communiquer son état de santé. Il peut rester sur le compte de sa maman ou pas ? Oui, il démeure sur le compte de sa maman. Il démeure sur le compte de sa maman. Moi, mes enfants démeurent sur mon compte. Parce qu'on ne sait jamais. Mais est-ce qu'il a besoin de porter le... Il n'en a pas besoin pour l'instant, l'enfant. Je ne parle pas à sa naissance, je parle après les un an. Après un an, il peut ne pas porter. D'accord. Vous pouvez ne pas le faire porter. Le truc, c'est que s'il bouge sans vous... Sans vous, ok, il n'y a pas le truc. Ok, je comprends. Voilà, c'est surtout ça. Ok, ouais, ouais. Voilà. Même aujourd'hui, on va dire que pour la situation actuelle, par exemple, nous, on permet au travail de la plateforme de pouvoir s'auto-dépister, d'avoir... Vous pouvez aller vous inscrire gratuitement sans avoir le device et puis avoir vos informations. Par contre, si je l'ai que c'est juste pour le garder dans mon téléphone, je ne sais pas à quoi il sert. Parce que quand on a un accident, ce n'est pas parce qu'on en a frites, mais je dirais, quand on a un accident, la première chose que les gens volent, c'est le téléphone. C'est ce que ma femme m'a dit. Je t'assure, elle m'a dit, même les secouristes font des trucs bizarres. C'est mon téléphone qui s'en va en premier ou encore mon portefeuille. Donc, du coup, là, sur coup, là, quand c'est parti, là, comment est-ce que je fais? Moi, j'ai pris pour habitude mon téléphone, je ne le verrouille jamais. D'accord. Parce que je ne sais pas à quel moment on peut m'assister, il peut me trouver. Voilà. Depuis le problème à Ouafadiga, quand j'ai vu, ça m'a vraiment traumatisée. J'ai déverrouillé mon téléphone, il est ouvert. Ce que tu veux voir, tu verras et je m'en fous. Parce que derrière, c'est mon état de santé. Et si j'ai permis cela, donc, ce n'est pas ça qui est un problème. Aujourd'hui, j'ai rencontré quelqu'un qui me parlait de données à caractère personnel. Je lui ai dit, mais oui, la plateforme a été auditée, tout et tout, mais on est en situation de crise. Quand on est en situation de crise, on prend des mesures qui s'imposent. Ah, c'est l'accord. J'ai une amie qui est en Tunisie, Imen, qui fait partie du groupe Talent, qui disait la dernière fois, elle me dit, Gouine, tu sais quoi ? Mais ton truc, finalement, quand je réfléchis, c'est génial. Parce que, est-ce que tu sais que c'est ce qui a été fait en Chine pour stopper la propagation, pour régler le problème ? Je dis comment ? Elle dit, contrairement à avoir un bijou, ils avaient chaque population, ils avaient un QR code propre à chaque personne qui traquait chaque individu, son parcours, son déplacement, où ils partaient. C'est ce qui a été fait en Chine, jusqu'à stopper la propagation. Donc, on connaissait les mouvements et les parcours de chacun, de tout le monde. Moi, je ne savais pas, je te promène moi à travailler. Tu as vu ça aussi ? Oui, oui, oui. Moi, je ne savais pas. Elle me dit, c'est la même chose que tu es en train de faire du coup, mais le truc, c'est que toi, tu l'as pensé un peu plus tôt. Les gens n'ont pas. Et je pense qu'ils ne font pas la veille, parce que s'ils faisaient la veille, j'aurais vu que c'est ce qui s'est fait en Chine pour stopper le problème, la propagation. Ils auraient fait pareil. Surtout que, c'est à ça que ça sert, traquer, suivre le patient. Actuellement, on ne va pas nous parler de non, on ne peut pas traquer, il y a les droits des personnes. Il faut des mesures drastiques pour régler ce qu'il y a.